Ce dont ils ont besoin, c'est des mesures concrètes. Et il n'y en avait aucune, zéro, walou, rien, nada, dans le discours d'Ursula von der Leyen ce matin. Pas plus qu'il n'y avait de mesures sociales d'ailleurs. Ce matin, la présidente de la Commission européenne a annoncé que 2022 serait l'année de la jeunesse. Et en cette rentrée, les étudiants de retour à la fac seront ravis de la prendre. Eux qui souffrent des conséquences sociales du Covid-19 avec des taux de chômage et de pauvreté énormes. Et alors qu'en France, le président Macron a jugé que c'était le moment pour baisser les aides au logement pour les étudiants, supprimer les repas à 1 euro dans les universités, et alors que le coût de la vie étudiante explose. Ce dont les jeunes ont besoin, ce n'est pas d'un coup de com' avec de belles affiches, avec des jeunes aux quatre coins de l'Europe et puis avec le joli logo de l'Union européenne à côté. Non, ce dont ils ont besoin, c'est des mesures concrètes. Et il n'y en avait aucune, zéro, walou, rien, nada, dans le discours d'Ursula von der Leyen, ce matin, pas plus qu'il n'y avait de mesures sociales d'ailleurs. Il y a urgence, les solutions elles sont à portée de main. Un revenu minimum pour tous, dès 18 ans, la construction de logements étudiants, des emplois de qualité. Décrétons l'urgence sociale à tous les niveaux. Et je compte sur vous, monsieur le commissaire Schmitt, pour faire passer le message à la Commission européenne.